Des sons qui semblent venus d'Ibiza en plein guéret. Le professeur est une pointure du genre, le lyonnais Groove Sparks est champion de France et vice-champion du monde de mixage. Il imagine et crée ses mélodies avec des platines et il sait aussi ralentir pour partager sa passion. On va par exemple doubler notre répétition comme si c'était des croches, des triolets, etc. On va le répéter, on va le dire, c'est une noire, ça c'est une noire, on va faire en croche par exemple, ça va faire, on va le répéter deux fois, etc. Ça c'est vraiment la base en fait. On comprend mieux et les apprentis d'Igzi apprécient de maîtriser la technique pour devenir à leur tour créatifs. Tu peux faire de la composition en scratchant, de l'improvisation, etc. Donc c'est pas que du mix de musique quoi. En lent, en gros, ça va faire. 1, 2, 3, 4, 5, tu fermes, t'attends. 1, 2, 3, 4, 5, tu fermes et tu reviendres. C'est tout l'esprit d'Urban Culture, de la culture urbaine à la campagne, pour montrer qu'il s'agit finalement de culture tout court. C'est la 15e édition du festival et ici, les sons électroniques accompagnés de danse ou de graphe font partie du décor. Il y a des rendez-vous tels le jam de graphe, par exemple, qui est assez récent, ça sera la 4e année cette année, je crois. Mais qui a tout de suite plu, qui est assez spectaculaire et qui est très visuel. Donc le public se l'approprie très vite et ça fait partie des nouveaux rendez-vous maintenant qui sont attendus. Le festival se poursuit jusqu'à dimanche avec une grosse soirée samedi, un concert entre funk, rap et hip-hop. On recroisera Groove Sparks derrière les platines.